Nous allons voir un examen avec des tests de flexion antérieures. Ce cheval a des déplacements symétriques en ligne droite. Nous avons juste une asymétrie au niveau du capteur tête, mais cette dernière pourrait être très bien liée à l'action du meneur par exemple. Donc pour l'instant, on ne l'interprète pas. Alors, commençons par comparer la ligne droite au test de flexion antérieure droite. Ce test de flexion semble clairement positif. Pourquoi ? Vous pouvez voir sur les courbes superposées que la courbe bleue correspondant à la ligne droite après test de flexion antérieure droite est moins ample. notamment au niveau de l'antérieure droite, enfin de la zone antérieure droite. On le voit aussi sur les indices. Nous étions au début symétriques, 9,6 et 9,2 cm. Et après test de flexion antérieure droite, nous avons perdu plus d'un centimètre au niveau de l'amplitude d'élévation antérieure droite. Donc on est passé à 7,8 cm. Ça explique aussi un passage d'un indice à 3% à 14%. Si on regarde les courbes et indices qui correspondent là aux indicateurs max, ici aux indicateurs min, on peut suggérer que le test de flexion a dégradé et la propulsion verticale, donc ça revient à 8 cm, 1,3 cm, et la mise en charge sur le membre antérieur droit. Donc là c'est après le test de flexion antérieur droit, et ça c'est avant le test de flexion antérieur droit. Donc pour ce qui est maintenant du test de flexion antérieur gauche, je sélectionne le test de flexion antérieur droit, et je sélectionne le test de flexion antérieur gauche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc en droite, en vert, pardon, on a toujours la ligne droite sur Sol Moodo référence, et en bleu, on a le test de flexion antérieur gauche. La ligne droite après le test de flexion antérieur gauche. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Indice d'amplitude, indice max, indice min. Eh bien, je vais vous donner mon interprétation, il paraît négatif. En effet, il ne semble pas dégrader l'amplitude relative à l'antérieur gauche, et les courbes et indices restent globalement similaires entre la ligne droite de référence et la ligne droite après le test de flexion antérieur gauche. Et la ligne droite sur Sol Moodo référence. Et la ligne droite sur Sol Moodo référence. Et la ligne droite sur Sol Moodo référence.